Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les super et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sort, donc pour l'âme de sa vie, ce 21 juillet 2024, c'était le combat tant d'entendu, Tafatin Balagay. Donc Tafatin Balagay n'est pas trop le temps et ils le retiennent parce que aujourd'hui, il y a un combat pour les amateurs qui ont été servis par, donc vraiment, le grand champion de Gédiouaï, Balagay numéreux. Donc l'enfant du double-less est venu à son meilleur niveau. Donc ça, il faut le dire, le combat, du début à la fin, de 3 minutes 30 secondes, c'est Balagay qui a mené les débats. Il a attaqué, il a cogné, il a gagné. Donc comme Tafatin a dit, j'attaque, j'ai cogné et j'ai gagné, Balagay a attaqué, il a cogné, il a gagné. Parce que Balagay a eu plusieurs ascendants. Et quand il y a un ascendant physique sur Tafatin, Balagay a vu qu'il sache, Tafatin a fait son. Donc physiquement, Balagay était mieux préparé que Tafatin. Deuxième, c'est l'ascendant psychologique. Si tu regardes, Balagay a pris les choses en main. Parce que Balagay a pris les choses en main. Parce que Balagay a pris les bagarres. Il a pris les barres. Parce que le Seigneur a pris les barres. Il a pris les barres. Il a pris les barres et l'arrière. Il a pris les barres. 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 Comme ça, il ne suffit pas à l'arrière. Balagay a pris les barres. Balagay est un grand champion. Ce n'est pas pour rien qu'il a déraciné le Baobab. Malgré les problèmes physiques, Balagay est revenu à son meilleur niveau. parce qu'il s'est bien entré parce qu'il est sérieux parce qu'il s'agit de la lutte sénégalaise parce qu'il s'agit de la lutte sénégalaise pendant ou bien avant pendant et après il a bien hérité les jeunes de la lutte de son père, Douboules, un autre grand champion de la lutte sénégalaise donc Bale Gueye il s'agit de la lutte sénégalaise il s'agit de la lutte sénégalaise il s'agit de la lutte sénégalaise non, Bale Gueye dans un grand combat Bale lui a été mal rétabli donc c'est le très haut niveau donc Bale Gueye se relance quand il est le plus haut niveau on voit un Bale moins percutant le Bale est plus important le Bale est plus important il s'agit de la lutte deux fois il s'agit de la lutte sénégalaise on voit un Bale à la traîne mais aujourd'hui Bale est un inceps pour les corriger il s'agit de la lutte sénégalaise il s'agit de la lutte sénégalaise donc Bale Gueye est le nouvel empereur de l'arène sénégalaise donc Bale Gueye est le roi Bale Gueye est l'empereur donc quelles sont les perspectives et puis Ajin Ndiaye Ndiaye Bale va avoir un combat donc dans une semaine donc M. Ndiaye Ndiaye va t'y laver l'affront de sa famille parce que M. Ndiaye va t'y laver l'affront de sa famille donc Bale a un contentieux avec M. Ndiaye sportivement il doit laver cet affront Bale Gueye il doit laver l'affront il doit laver l'affront il doit laver l'affront parce qu'il doit laver l'affront parce qu'il doit laver l'affront comme M. Ndiaye il doit régler le contentieux avec M. Ndiaye il doit régler le contentieux avec M. Ndiaye mais Bale aujourd'hui il a été là physiquement mystiquement ambiance les bagarres luttes pures donc Bale a été au sommet de son art donc Bale n'est pas le temps et on revoit le grand Bale Gueye donc même si on n'est pas fan de Bale Gueye il faut accepter que Bale Gueye est un lutteur exceptionnel on perd 23ème victoire pour le Lyon 2 Gédiouaï sur 29 combats donc Bale un talent pur une légende de la lutte sénégalaise